bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bon j'ai toujours de voir ce matin que la paix du seigneur soit avec vous et découvrir des choses ce dernier jour que j'aimerais partager avec vous et ce sont des choses qui sont liées à ce que j'appelle le péché x quand je parle du péché x je parle du péché sexuel le péché sexuel tout ce qui est autour du sexe qui constitue un péché vraiment éviter ça parce que derrière le péché x se trouve de grands démons c'est un péché qui est le plus aimé par les esprits mauvais c'est le péché sexuel le péché que les gens ont que les enfants qui ce qu'ils ont un rapport avec le sexe là c'est un péché qui donne accès aux grands démons de la vie des gens moi j'ai constaté cela ces jours ci et oui et oui j'ai constaté cela et je viens vous parler je viens vous l'avez dit c'est pas de la blague quand vous êtes de le monde quand vous êtes dans le péché à fond le péché chaque jour chaque nuit vous ne voyez pas ce que je vois ce qui ce qui peut voir cela facilement nous sommes les gens qui se sont privés de ce péché un jour peut-être ils ont commencé à voir des sentiments bizarre qu'il est dit d'attirer le péché dans ces gens qui peuvent comprendre facilement ce que j'ai dit parce que quand vous êtes à fond de le péché le diable il ne vous fait rien et vous regardez comme ça et vous regardez vous laisse juste aller dans votre péché mais quand vous êtes un vrai croyant je peux faire d'un vrai croyant quand vous êtes un vrai croyant un bon croyant et qu'il arrive que vous tombez le péché vous comprenez que c'est vraiment mauvais ce que vous avez fait parce que les démons qui vont sortir contre vous vous n'allez pas comprendre c'est comme si le diable vous cherchez depuis très longtemps il n'a pas eu l'opportunité mais dès qu'il a vu que vous avez péché aujourd'hui il va fait sortir du monde des ténèbres là c'est plus grand des mots et les plus mauvais pour venir contre vous moi ils sont venus ils sont venus en songe je les ai vus en songe ils étaient comme des envahisseurs ce sont des gens des démons quand ils arrivent ils partout où vous êtes ils vivent ils viennent là-bas ils sont grand grand qui a regardé le film le film qu'on appelle transformeuse dans le film la voiture se transforme en des robots pour trouver de la maison quand moi je les ai vus mais c'était des démons c'était un jour assez bizarre je me suis retrouvé sur un site x et puis j'ai vu des choses le seul fait d'avoir vu des choses j'ai vu des démons j'ai un ancien dans mon sommeil il dit ça c'est même quoi la chambre bien vu comme ça je suis par le fond jusqu'au fait fond c'est ça je vois juste à comme ça dans mon sommeil et heureusement que dans le même songe il y avait en même temps d'autres 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 qui étaient venus pour me secourir c'est là il dit que ah 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 je comprends je comprends ça veut dire quoi ça veut dire que quand le diable envoie une femme pour vous séduire quand vous êtes un peu séduit les démons là s'approchent plus de vous ils s'approchent plus de vous plus vous êtes séduit par l'argent du diable que cette fille spell et sexy qui arrive à vous plus les démons là les démons géants là s'approchent de vous mais une fois que vous avez résisté à la tentation et que vous avez déchué son plan qui était de coucher avec vous ce qui se passe c'est que ces démons géants là perdent leur force parce que il y a d'autres géants qui sont des anges de dieu qui vont venir maintenant pour la bataille parce que quand ça se passe là quand quelqu'un vient pour vous tenter ou vous séduire ce qui se passe c'est que les démons sont derrière maintenant ça dépendra maintenant de votre comportement est-ce que vous allez accepter de retomper dans le péché c'est ce que vous faisiez avec votre ex ou bien tous les gens si vous refusez que vous dites que non c'est pas possible et que vous résistez vraiment à la tentation ce qui s'est passé c'est que automatiquement les anges puissants de dieu aussi vont venir pour combattre ces démons géants que vous avez vu et j'ai regardé ça comme ça et je me suis dit mais et seigneur quand tu es dans le péché tu es à fond dans le péché tu ne vois pas combien de fois il y a un combat contre ta tête mais quand tu viens en dieu et que ça fait très longtemps tu as péché ça fait très longtemps tu as fait des choses en ce moment là quand l'application arrive et que tu réussis là tu vois que vraiment il y a eu un combat et que c'était juste ça c'était juste ça le combat spirituel est réel et le combat spirituel s'apparaît ça ressemble à à un jeu alors que c'est grave derrière le péché sexuel qui a vraiment de très graves conséquences je vous le dis je vous le dis des a trop de conséquences que vous ne pouvez pas mesurer on dit que le sexe est uniquement réservé aux personnes marie c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas marié ou comme quand vous êtes marié et vous avez des rapports celle-ci avec une personne qui n'est pas fausse femme ou bien votre mari problème le problème derrière ça là est énorme c'est vraiment trop énorme vous avez vu un peu ce qui s'est passé dans les jardin éden les gens pensent que l'âme du jardin le fruit interdit les gens pensent que le fruit là que Adam et Eve ont mangé là les gens pensent que c'est en réalité du sexe vraiment faux vous n'aurez vu la conséquence non ils se sont retrouvés d'ailleurs d'un ou dans un lieu opposé au lieu où il était il était là où j'étais de quoi j'étais j'attends des détails c'était c'est tout comme un paradis c'était mais j'étais d'ailleurs à cause de quoi à cause de la désobéissance à dieu à cause de ce péché lui a dit que et du foyer c'est son c'est la réalité donc un seul péché plus petit péché peut vous conduire un problème de très grave problème un péché plus petit péché peut faire sortir des ténèbres le plus grand démon pour venir contre vous et qu'ils arrivent là c'est pour vous éliminer ils viennent pas pour goulard vous ils viennent pour tuer donc je fais ce message pour avertir les chrétiens vous qu'il y a longtemps vous êtes au mieux le péché vous qu'il y a longtemps vous avez vraiment péché à cause de dieu vous vous scientifiez vous faites votre foi vraiment aller jusqu'au bout ne vous regardez pas parce que si vous rétrogradez si vous revenez en arrière le diable va faire sortir ces démons les plus puissants contre vous je vous l'ai dit en même temps je vous l'ai dit et puis ce sont des démons chiens qui déposent même qui dépasse en taille la poteuse électrique de vos cartes ils les dépassent en taille en forme personne ne peut les mesurer mais la seule chose qui va les déstabiliser là c'est votre décision finale est-ce que vous allez tomber du péché ou pas si vous résistez au péché pour continuer sur le chemin les anges de dieu aussi vont venir faire votre combat c'est la seule façon de pouvoir déployer les anges puissants de dieu pour venir combattre vos ennemis c'est le seul moyen c'est qu'un moyen je viens de vous le dire c'est le fait de résister à la tentation quand vous résistez à la tentation les anges de dieu que j'aime pour faire votre combat derrière afin d'éliminer toutes les personnes qui sont venus au combattre vous savez vous à l'heure de la bible quand le salut de christ a résisté au diable de le désert qu'est ce qui est passé on dit que le diable s'est retiré non il s'est retiré et après qu'est ce qui est passé on dit que les anges de dieu sont venus servir jésus christ c'est ça la réalité c'est donc ça et moi j'ai vu c'est ce que j'ai vu je vous raconte parfois les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que tu as vu mais je vous essaie de vous expliquer ça comme ça pour que vous puissiez comprendre comprenez cela avec l'esprit pas avec votre intelligence l'intelligence non comprenez cela avec l'esprit ne le comprends comment les frères et ceux que vous certifiez c'est pas facile la peau des tentations dans ce monde mais nous doit être fort fort pour aller jusqu'au bout parce que de bonnes choses nous attendre là bas la note bénédiction la créditue la protection de nos deux de nos familles nos pieds notre maison se trouve entre les mains de dieu ne permettons pas au diable d'avoir raison sur nous devant dieu allons jusqu'au bout que dieu nous donne vraiment la force qui est pour moi aussi pour moi parce que c'est pas facile c'est vraiment pas facile pas du tout facile mais je pense que dieu pas garder dieu pas donc faut nous garder garde les frères et ceux ici donner la force de continuer elle bon c'est bon les frères et sœurs vraiment résister à la tentation résister à la tentation résister à la la tentation waouh c'était extraordinaire merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur le bon papier vraiment bancaire la question c'est tout dernier vous pouvez cliquer là dessus vous pouvez chercher une note où se trouvent toutes les informations bancaires que j'ai béni ces frères et sœurs prenez soin de vous et je suis prête de l'action et c'est parti